bonjour à tout le monde alors je suis en visite un petit village qui s'appelle le bord qui s'écrit b o r n mais on dit seulement bord les habitants de ce village se nomment nous sommes à 1050 m d'altitude dans les contreforts de la margeride donc nous sommes bien en rosaire et nous sommes aussi sur la haute vallée du lot c'est à dire que nous sommes au dessus du village de badaru et de la ville de manda que nous ne pouvons pas trop voir ici donc ce village a quelques particularités au niveau de son patrimoine ici c'est le four banal de jolies fontaines donc celle ci est une fontaine qui sert d'abreuvoir pour les bovins et puis de ce métier à ferrer en granit ce métier à ferrer qui servait dans le temps à ferrer comme il porte son nom les bovins seulement les bovins des bœufs ou des vaches pour le travail donc ce four banal est utilisé encore l'été lors de la cuisson du pain la fête du pain une fois dans l'année il est très bien entretenu je m'en avance un petit peu pour faire voir l'intérieur voilà le four en granit en pierre de granit et ce village donc à la particularité d'avoir de très belles croix trois entre autres celle ci qui est sur la place de la chape elle a été donc sculpté dans cette pierre par un tailleur de pierre natif du bord qui s'appelait jean qu'on appelle jean du bord et elle a la particularité d'être avec un croisillon sur la face qui représente le christ et de l'autre côté la vierge mais je vais pas m'en approcher puisque je perds la connexion donc il y en a trois celle ci à la sortie du village en direction de saint martin du bord c'est à dire un des hameaux font partie de la commune du bord et puis une autre qui est située à l'autre à l'autre extrémité du village voilà une autre fontaine ici avec comme vous pouvez le voir de belles maisons qui ont été à restaurer particulier ici le très très belle maison alors ce village à une population environ 250 habitants à l'année et le bord en fait vient du nom latin du le trou la source voilà on va s'approcher dans la ruelle pour voir l'église de ce village une église qui est une vécure récente de l'osère alors j'espère ne pas perdre la connexion à nouveau ce qui m'est arrivé tout à l'heure et voilà cette très très belle église alors l'église se nomme saint jean baptiste est l'église de saint jean baptiste qui a remplacé en fait une une un ancien un ancien sanctuaire qui datait du 13e siècle elle a gardé le même emplacement et elle est avec le cimetière à côté comme dans beaucoup de nos villages losériens le ville le cimetière et là je sais à l'église et le presbytère alors on va s'en avancer un petit peu il y a un panneau qui nous donne pardon je vais faire voir le mur qui nous donne des explications sur cette belle église sa construction a été commencée en 1927 et s'est terminé dans depuis des années 30 en 32 le clocher en forme de tour carré il abrite deux cloches dont la plus petite et la plus ancienne elle est placée au titre des monuments historiques depuis 1943 elle est probablement à l'origine de l'autre église qui était une église romane elle porte la date de 1736 et la grande de 1848 on va s'en approcher j'espère que je vais toujours garder la connexion on va rentrer j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont avec moi en direct voilà cette belle église et en fait il y a une personne du village qui réside dans le village qui avait fait des recherches qui étaient historiennes qui nous parlent qui nous parlent de cette église dans un livret ici à l'entrée de l'église justement oui c'était des grands bâtisseurs et elle n'a coûté aucun sentiment à la commune puisque ce sont les paroissiens qui ont investi de l'argent ou qui sont venus travailler pour construire cette église et elle a été très très bien entretenue la vierge que nous avons en face a été repeinte il n'y a pas très longtemps elle est absolument bien entretenue un joli chemin de croix voilà et là haut la tribune et la rosace voilà ensuite on va aller voir autre chose une curiosité aussi de ce village qui est le bord à la sortie du cimetière et bien vous voyez toutes les croix ont été ici photographiées avec le nom à l'occitan toutes ces croix sont sur le village ou du moins à proximité du village croix du bord voilà elles sont très très belles elles sont à voir c'est un joli petit village donc oui il est surplomb de la vallée du Lot comme je vous le disais comme ça vous savez l'heure si vous n'avez pas la montre à jour et bien vous pourrez la mettre à l'heure alors voyez il y a un panneau qui parle de cette église qui nous en apprend plus sûrement et confirme ce que je viens de vous dire l'église du bord a remplacé un édifice plus ancien mentionné dès le 13e siècle et qui confirme la possession au chapitre cathédrale de l'Inde alors l'autre particularité du bord c'est unique en Lozère ce village possède une statue probablement mérovingienne et on l'appelle la Tote d'autres l'appellent la Toto la Toto n'a pas de signification la Tote en fait c'est probablement la fille ils ont voulu représenter une femme on le voit ici elle joigne un petit peu les mains c'est une statue païennes ça n'a rien à voir avec la Vierge et la Tote en fait dans notre contrée lausérienne veut dire un peu l'idiote quand on vous dit mais quelle Tote ça veut dire mais quel imbécile ou quel idiote vous voyez là on dirait la forme de la robe à l'arrière de cette statue et comme je vous dis elle est unique en Lozère alors pourquoi elle se trouve ici je ne saurais pas vous dire je n'ai pas trouvé tellement de renseignements là concernant mais je trouve que c'est quand même une curiosité ici en Margerie d'avoir cette magnifique statue elle est prise en photo par tous ceux qui connaissent cet endroit et qui viennent l'admirer voilà alors qu'est-ce que j'ai ? je reprends le direct du village parce que je voulais vous parler d'une personnalité aussi qui est née dans ce hameau dans ce village au nom de Victorin Gallière qui repose du reste dans ce cimetière Victorin Gallière était né ici d'une famille très très modeste fils de paysans et là nous voyons ces peintures quelques-unes de ces oeuvres qui ont été représentées par ces petits ces petits panneaux ce monsieur Victorin Gallière ne voulait pas faire le métier d'agriculteur donc il a fait des études il était le cadet de la famille les parents ont accepté à ce qu'il fasse des études il a été instituteur puis il est parti dans la région parisienne et il s'est dévoué à son à sa passion qui était la peinture puisque ici Fougamen et bien il avait cette envie de peindre et à l'heure actuelle nous pouvons retrouver toute son oeuvre de peinture au musée du Gévaudan à Mande et franchement si je n'ai pas de conseil à vous donner mais allez voir ce musée lorsqu'on vit à Mande on aime voir sa cathédrale qui est du reste magnifique mais le musée en est et aussi intéressant à à visiter à s'instruire sur notre patrimoine de la Lozère et il est en plus entrée et gratuite donc je peux vous sentir que du bien donc Victorine Gallière avec lui ici enfin jusqu'à ce qu'il fasse des études et en parte donc tout le village a ses petites plaques c'est un parcours avec voilà pour pour attirer les personnes d'ici ou d'ailleurs en fait à s'intéresser à ce peintre qui peignait il était un petit peu très très sa peinture était très variée peignait sur poche sur huile enfin je ne suis pas spécialiste mais c'est c'est vraiment quelque chose de beau à voir voilà je vais reprendre la rue je suis désolée pour les coupures voilà entre autres une petite fleur qui pousse là c'est un genre de genre de marguerite pas de porte et de 1908 voilà ça a été aussi restauré là c'est en train c'est en train d'être restauré et c'est une belle pierre j'aurais aimé vous faire voir la mairie qui était ancienne école du village alors maintenant on a des plaques dans les rues de nos villages qui indiquent pour l'adresse précise ici c'est la rue de l'église alors voilà d'autres peintures de ce monsieur Victorin Gallière qui était né en 1914 et qui est décédé en 1990 alors je voulais aussi vous dire que cette commune a quatre villages le bord la Colombèche où il y a aussi une de ses belles croix de Jean Dubord Les Combes qui est un auteur qui est donc il est vraiment tout proche du plateau de Charpal et Saint-Martin-du-Bord qui lui aussi domine cette vallée du Lot là-bas tout au fond nous voyons le Mont Roserre voilà alors aujourd'hui la météo est en transition c'est-à-dire que hier nous avions un beau ciel bleu avec une température caniculaire et aujourd'hui on sent que voilà le temps veut changer donc je pense que demain on risque d'avoir la pluie ça ne sera pas plus mal puisqu'il en faut comme partout voilà je vous fais avoir aussi cette petite fontaine là c'est calme aujourd'hui c'est vrai que le bord n'est pas très loin de Mande on est à 12 km de Mande et bien les gens sont résides pour la plupart un travail amant des résides ici au bord sinon il y a aussi des agriculteurs et là c'est la rue donc Victorin Gallière voilà c'est une exposition à ciel ouvert 1914-2014 découvrir l'oeuvre de Victorin Gallière au coeur de son village natal à l'occasion du centenaire de sa naissance ça sera l'an prochain voilà et puis donc la mairie avec les volets blancs j'espère que vous la voyez qui était l'ancienne école du village alors je dis bonjour à Patrick à Farid à Christophe j'espère que la première partie ce sera enregistré sinon et bien je crois que je refasse une vidéo sur ce petit endroit de la Lozère vous voyez le chemin de l'apéro c'est pas mal voilà une très belle invitation et je vais terminer sur ces plaques qui représentent les peintures de monsieur Victorin Gallière je vous remercie d'avoir été en direct ici d'un petit village de la Lozère avec Lélie très bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et à bientôt sur d'autres reportages pour la place du village merci au revoir